bonjour donc l'épisode 2 de git porcelaine et plomberie donc on va voir dans cet épisode 2 un retour rapide sur git init, git add, la notion d'empreinte hash, les commandes de plomberie git catfile, git ls3 et git status enfin git status c'est pas tout à fait de plomberie mais ça nous donne des informations sur là où on est dans notre dépôt nous rentrerons en contact pour la première fois avec git config, git commit et les notions d'objets qui sont blocs tri commit quand nous avons une empreinte l'empreinte représente une donnée dans un objet dans git cette empreinte elle est l'information unique on a dit que git ça permet de stocker des objets par leur contenu quand on dit les notions d'objets blocs tri commit c'est des contenus quel est le type de contenu 2 de l'objet voilà et git k git k qui sera un outil une interface graphique pour nous montrer tous les toutes les commandes ou un résumé ou une synthèse de toutes les commandes pour éviter de les taper à la main tout entière et qui me permettent parfois vous présenter rapidement le résultat d'une opération donc démarrons le la présentation création d'un nouveau dépôt vierge donc git init dépôt gr donc on initialise ce dépôt comme on a déjà vu il crée le répertoire dépôt gr et à l'intérieur le plus important il ya le dépôt git dans le répertoire pointit je vais donc aller dans ce dépôt et éditer mes premiers fichiers pour faire des exemples je vais créer deux fichiers à la racine et un dans un sous répertoire utiliser pour ça n'importe quel éditeur de texte j'utilise visual studio code qui existe sur mac windows et linux donc tout simplement je rajoute un premier fichier que je vais appeler f1.txt je vais mettre dans fichier 1 initial je vais créer un répertoire que je vais appeler sous rep par exemple et dans sous rep je vais créer un nouveau fichier f2.txt donc fichier 2 dans sous rep initial tout ça ça nous permettra plus tard quand je vais regarder quand je vais regarder ce que contiennent ces fichiers de venir corriger de venir voir ce qu'est ce qui est à l'intérieur voilà donc j'ai créé mes deux fichiers je les sauve là si je fais ls je vois mon fichier f1 le sous répertoire qu'est ce qu'il ya dans le sous répertoire il ya bien mon fichier f2 j'ai préparé tout ça on a vu si vous faites git status il va nous dire qu'il ya deux nouveaux fichiers qui sont pas encore gérés ils sont intactes on a vu aussi dans l'épisode 1 on pouvait faire ça get git ls files on moins stage et il nous dit ce qu'il ya dans le fichier d'index pour le moment il n'y a encore rien du tout notre dépôt est tout neuf et on vient de créer nos deux premiers fichiers on a vu qu'il fallait faire git add et ajouter nos fichiers on peut faire ajouter ce fichier et ajouter l'autre fichier tout simplement en faisant comme ceci j'aurais pu éviter d'ajouter tous les fichiers l'un après l'autre en faisant tout simplement gith add point en faisant gith add point en fait ici vous dites à gith de partir de votre de l'endroit où vous êtes positionné et d'ajouter tout ce qui est neuf à partir de cet endroit là donc j'aurais pu faire ça pour économiser le nombre de fois où je fais une fois que j'ai fait ceci je recommence cette fois ci je vais faire git ls file stage et là on voit que j'ai deux fichiers deux objets avec leur empreinte leur hash d'accord ça c'est le h de ce fichier et ça c'est le h de ce fichier vous vous souvenez on pouvait voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier en faisant 4 trail moins p pour prêter print 2 ceci et on voit que c'est son contenu on vérifie d'accord voilà donc à partir de l'empreinte on a créé l'objet dans 8e je vous rappelle où ils sont positionnés le premier les les fichiers comme cela ils sont tous positionnés dans object voilà la manière de les positionner ça aussi on a vu dans l'épisode 1 on prend les deux premiers caractères ici pour en faire un répertoire et tous les autres ce sera le nom du fichier à l'intérieur si je regarde les 5 on va voir c'est ce fichier qui est ce fichier si vous faites mort par exemple pour le regarder donc c'est pas très lisible parce que git utilise la librairie zlib pour comprimer tous les fichiers donc si vous voulez voir il faut faire git 4 file avec l'empreinte du fichier comme j'ai fait tout à l'heure d'accord donc voilà git add on a regardé dans l'index on a vu il y a certaines choses qui ont été créées dans object comment on définit maintenant un instantané j'ai créé mes deux fichiers je les ai ajoutés à git voilà et ici maintenant ils sont en vert parce que ils ont été mis dans l'index ils sont dans le cache dans l'index ils sont au stage c'est tous les mots qu'on peut utiliser quand on utilise git là je vais créer un instantané pour créer un instantané c'est la commande comme la commande commit c'est à dire enregistrer créer un instantané donc je veux dire mon premier commit donc là j'ai créé mon premier commit voilà c'est tout à fait ma première fois donc quand vous essayez de faire un commit la première fois il faut on va voir pourquoi il faut que commit enfin il faut que git il sache qui vous êtes donc vous devez définir votre email par défaut donc vous mettez l'email que vous avez mis si vous avez créé un compte github le même ici et donc pour travailler avec moi à l'ISAE mettez vos comptes d'ISAE-EDU-LB toujours pour m'aider à vous retrouver si vous êtes mes élèves à l'ISAE et l'autre configuration c'est votre nom on va voir où ça va apparaître pascal l'IPP comme ça on va se souvenir que c'est dans le cadre de git porcelaine et plomberie Pascal Fares pour c'est mon nom que je définis au niveau global quand j'utilise les commandes git sur ma machine bien sûr on pourrait ne pas le mettre global et il ne serait défini qu'au niveau de ce projet d'accord donc là quand j'ai fait global il a été créé au niveau global sur ma machine sur mon pc actuellement comme je suis connecté ça m'invitera de tout le temps les remettre mais vous auriez pu choisir de ne pas mettre moins moins global et vous définirez votre email et votre nom pour chaque projet c'est à vous de voir qu'est ce que je prof que vous préférez faire et je vous montrerai plus tard où ce fichier de config est présent en fait il est présent dans le home directory de votre utilisateur que ce soit sur windows sur mac ou sur linux donc voilà je recommence cette fois ci mon commit voilà j'ai créé mon commit et on voit que il ya aussi une empreinte ici si vous voulez cette empreinte vous allez dire tiens elle est courte non elle n'est pas courte c'est la même et la même taille montre voilà donc ça c'est la taille de l'empreinte mais souvent les quelques premiers caractères suffisent à faire la différence parmi vous vos signatures pourquoi parce qu'en général 6 8 caractères les premiers ils sont uniques dans votre répertoire dans votre projet donc souvent pour affichage on met que 6 7 ou 8 caractères ceux qui sont suffisants pour éviter les conflits mais c'est facile la vraie signature du commit c'est tout ça donc ça c'est une empreinte comme une autre je pourrais éventuellement faire dit qu'est fait de cette empreinte d'accord je vous montre que même si elle est plus courte elle pourrait suffire c'est la même pourquoi parce que sur mange chez moi en interne 47 b à 8 c'est le seul j'ai pas eu besoin de mettre plus de caractères voilà donc je regarde un commit on voit qu'il est composé de certaines informations et là on voit les informations que j'ai mises tout à l'heure il ya l'auteur et son email et la date la date de création de ce commit c'est une estampille ensuite il y a le message que j'ai mis aussi quand j'ai fait dit commit vous regardez bien là j'ai mis le message mon premier commis donc le message il apparaît ici un commit c'est l'auteur estampillé à un certain moment et avec un commentaire et ici on voit un arbre qu'est ce que c'est un arbre ben là c'est l'équivalent dit de nos répertoires nous on a un répertoire oui à l'intérieur des fichiers dans dit la notion de répertoire c'est un arbre et un répertoire c'est bien un arbre donc on a déjà vu le premier objet qui est un blob le blob c'est nos fichiers normaux on vient de voir qu'il ya tri et en fait c'est quoi le cette empreinte c'est quoi le type de cette empreinte ce n'est pas tout à fait un tri c'est pas tout à fait un blob donc qu'est ce que c'est je voulais savoir ce que c'est au lieu de faire moins p je vais faire pointé pour dire type quel est le type de cette empreinte c'est un commun donc on a jusqu'à maintenant trois types d'empreintes les blocs sont les fichiers les commits ils sont les instantanés et les tri qui sont les arbres voyons voir qu'est ce qu'il ya dans cet arbre moins p voilà l'arbre et donc je vois qu'il ya à l'intérieur mon fichier 1 et un autre arbre qui est le sous répertoire ben oui les arbres c'est l'équivalent des répertoires et mon fichier f2 il est bien dans le sous répertoire donc il ya bien à l'intérieur f2 si je regarde jusqu'à maintenant qu'est ce que j'ai j'ai fait un a fait un commit le commit a créé un instantané un instantané c'est à dire j'ai des références vers tous les objets que j'ai voulu indiquer à un instant donné si je regarde qu'est ce que j'ai dans l'index on regarde on voit qu'il ya bien ces deux fichiers maintenant l'index il les affiche d'une certaine manière mais les objets il me les a mis d'une manière linéaire plus ou moins si vous avez une écriture sous répertoire slash f2 et on a accès directement à l'empreinte de f2 ici la manière dont le commit a stocké l'information il a créé une arborescence qui ressemble à notre arborescence celle de notre répertoire de travail dans notre système d'exploitation il y avait le fichier f1 le voilà et le sous répertoire qui n'apparaît pas ici et mon f2 qui est là d'accord b5 etc f2 tout ça ça fait beaucoup de commandes il ya un petit outil qui s'appelle jitk quand vous avez installé dit et là vous avez les mêmes informations d'une manière visuelle donc regardez ici donc quand je clique sur ce que lui m'a appelé quand j'ai fait commit master donc master c'est un commit voilà d'accord je rentrerai dans les détails que veut dire master etc ça c'est mon commit 47 ba etc c'est bien ce qu'on avait vu ici 47 ba voilà et si je regarde le contenu on a vu on voit les mêmes informations que j'ai vu là bas et l'information que j'étais obligé quand j'ai fait les commandes de rentrer à la main guide cat file de voir qu'est ce qu'il y a dans ce tri dans cet arbre et parcourir l'arbre je peux l'afficher ici directement dans un format lisible par l'humain et j'ai pas besoin d'aller dans les signatures pour savoir qu'est ce que c'est donc ça c'est dit cas l'utilitaire qui a fait le travail pour vous pouvez voir f1 qu'est ce qu'il contient le sous répertoire qui contient le fichier f2 voilà donc dit cas il fait dit cat file dit ls files voilà il fait tout ça pour vous et nous les affichent donc je l'utiliserai souvent pour vous montrer plus rapidement ce qui nous est arrivé donc j'ai créé jusqu'à maintenant mon premier commun mon premier instantané allons voir comment tout ça ça s'est passé donc ici le guitar je vous rappelle ce que ça a fait le guitar il a pris un fichier qui n'était pas géré on a fait le ad il a créé l'objet dans le répertoire point git il a ajouté à l'index voilà ce qu'on a fait ensuite on va venir faire comit comit qu'est ce qu'il va faire voyons voir comment fonctionne comit nous verrons les explications sur le comit dans l'épisode 3 dans l'épisode 3 on a on a parlé là un peu du comit et c'est un instantané on a vu rapidement le blog le tri le comit j'ai essayé de vous montrer rapidement leur contenu mais dans l'épisode 3 nous allons rentrer en profondeur comment fonctionne le guide comit en allant voir et en analysant plus le blog le tri et les objets comit et on va voir qu'est ce que c'est que ce terme master qu'on a vu dans gitk et en profiter en même temps pour parler de la notion de aide de branche et branche ce sera une introduction dans l'épisode 3 nous expliquerons plus en détail c'est quoi les instantanés et donc la notion de master qui est en fait l'instantané convient de créer et voilà et donc cet épisode 3 je vous le ferai je crois demain donc à demain